Le dimanche 30 Le 20 décembre, l'Église a célébré la fête de la Sainte Famille. À Nazareth, où vivaient Jésus, Joseph et Marie, les chrétiens tentent de vivre en suivant leur exemple. Pour célébrer la maternité de Marie, Mère de Dieu, et la Journée Mondiale de la Paix, un événement important a réuni chrétiens locaux et pèlerins dans la co-cathédrale de Jérusalem. Les confessions chrétiennes de Terre Sainte se rencontrent pour échanger leurs vœux pendant les vacances de Noël. Le département central des statistiques en Israël a publié des données qui éclairent les différents aspects de la vie des chrétiens en Israël et la situation de cette minorité. À moins d'un mois des JMJ de Panama, un million de chapelets de Terre Sainte ont été envoyés dans ce pays d'Amérique du Sud. Des jeunes du monde entier pourront prier pour la paix, à commencer par Jérusalem. Dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth, qui se dresse à l'endroit où l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle deviendrait la mère du Sauveur, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, a présidé la messe pour la fête de la Sainte Famille. Dieu a créé l'homme et la femme et a créé la famille de telle manière que le mari et la femme qui construisent une nouvelle unité familiale doivent laisser derrière eux leur famille pour construire quelque chose qui est en réalité une œuvre de Dieu. L'homélie a été prononcée par le curé latin de Nazareth qui a dit entre autres que notre vie devait être bien plus qu'une photo. Aujourd'hui, en fait, les parents ont tendance à fixer par une photo chaque instant de la vie de leurs enfants. Cela ne suffit pas. Il faut leur offrir un exemple authentique. Il a ensuite poursuivi en parlant d'un amour qui surmonte toutes les difficultés, du pardon et de comment Joseph et Marie parient tous sur Dieu. Dans la vie de famille, en effet, qui a le Seigneur à tout. Nous rencontrons de nombreuses difficultés dans les familles et de nombreux défis, en particulier chez les jeunes couples. C'est parce qu'il manque un Dieu vivant dans leur vie. Souvent, nous transformons Dieu en une série de valeurs morales, de dogmes, et nous oublions que c'est sa présence personnelle qui nous fait vivre. Comme l'a dit Paul VI, Nazareth est l'école où nous commençons à comprendre la vie de Jésus. C'est l'école de l'Évangile. Nazareth nous rappelle encore aujourd'hui que la famille est une communion d'amour, qu'elle est faite d'une beauté austère et simple, et qu'elle a un caractère sacré et inviolable. Dieu le Père, dans l'Esprit, a confié son Fils Jésus, le Verbe incarné, à un homme et à une femme pour qu'il prenne soin de lui. Jésus a eu une famille qui fait le bonheur de l'homme. Chaque homme, chaque femme, à l'exception de ceux qui sont appelés à la vie consacrée, qui est un état de vie particulier, est appelé à considérer la famille comme la jeunesse du bonheur, du projet d'amour pour chaque homme et femme. A la fin de la messe, les franciscains et les fidèles sont sortis en procession vers l'église Saint-Joseph, à quelques mètres de la basilique, et ont prié dans la crypte construite sur le site où l'on croit que Joseph, père adoptif de Jésus, vivait avec Marie au retour de la fuite en Égypte. Les siècles ont passé et aujourd'hui, les chrétiens de Nazareth représentent environ un tiers de la population de la ville. Les familles qui vivent ici sont fières d'être concitoyennes de la Sainte Famille. Vivre à Nazareth implique de nombreux privilèges et défis. C'est un privilège d'être là où la Sainte Famille a vécu et où elle vit encore. Sentir l'endroit, sentir les pierres. Les défis sont nombreux, surtout en tant que chrétiens, car nous devons nous faire les promoteurs de la paix entre toutes les nations et toutes les religions. Être une famille chrétienne à Nazareth, qui suit les traces de la Sainte Famille, signifie essayer d'être une continuation de cette famille. Nous avons cette responsabilité. Nous devons réfléchir à cela dans notre simple vie quotidienne. C'est une grâce, une bénédiction, une responsabilité. Nous devons placer Dieu au centre de notre vie de famille. Le premier jour de la nouvelle année, un événement important à rassembler des chrétiens locaux, mais aussi des pèlerins dans la co-cathédrale de Jérusalem pour célébrer la maternité de Marie, Mère de Dieu, et la journée mondiale de la paix. Un groupe de scouts de France a lui aussi participé à la célébration. Monseigneur Pierre-Baptiste Abidzabala, administrateur apostolique du patriarcat latin, a présidé la messe aux côtés des autorités religieuses de Terre Sainte. Monseigneur Léopoldo Girelli, délégué apostolique de Jérusalem, Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, Monseigneur Jacinto Marcuzzo, vicaire patriarcal de Jérusalem, Monseigneur William Chomaly, vicaire patriarcal de Jordanie, Monseigneur Kamal Batich, Père Bernard Maria Alter, abbé bénédictin de l'église de la Dormition, Père René Ascoët, abbé trafiste de la Troune, et des dizaines de prêtres de différentes communautés religieuses. L'action politique est le royaume de Dieu. Tel était le thème de l'homélie de Monseigneur Pizzabala. Le Seigneur n'est parmi nous à placer le début du royaume sur la Terre, et nos villes sont le lieu où le chrétien construit avec son action le royaume de Dieu. Le royaume est tout ce qui exprime la grande nouveauté chrétienne, non seulement sur le plan personnel, mais également sur le plan social. Monseigneur Pizzabala a également souligné que la politique est tout ce qui construit la paix, la défend, réglementant et organisant avec ses critères spécifiques la vie sociale de la ville. La bonne politique est au service de la paix. Tel est le thème du message du pape François pour la célébration de la Journée mondiale de la paix. Le royaume de Dieu n'est pas une ville construite, mais une ville qui est toujours en construction, car elle existe dans les relations entre les gens. Construire le royaume de Dieu signifie donc toujours construire dans les villes où nous vivons, dans notre réalité humaine, des relations en suivant les enseignements de Jésus. De là la dignité, l'égalité entre hommes et femmes, la justice et le pardon. Lorsque nous travaillons pour ces valeurs, nous construisons le royaume de Dieu. Après la célébration, tous les participants ont eu un moment pour échanger des vœux pour la nouvelle année. Au cœur de ce moment, le souvenir de la bénédiction du Livre des Nombres. Mon souhait, en particulier à notre Église de Jérusalem et à celle du monde entier, est d'être de bons politiciens, c'est-à-dire des gens qui sachent bâtir le royaume de Dieu dans leur ville avec la force que seul le Seigneur peut donner. Merci à vous. Bon an. Chaque année, à l'occasion des fêtes religieuses de Noël et de Pâques, les principaux représentants des confessions chrétiennes de Terre Sainte se rencontrent pour échanger leurs vœux, se rendant dans les sièges respectifs des patriarcats. Les franciscains de la custodie de Terre Sainte, le patriarche latin de Jérusalem et les responsables locaux des Églises grecques orthodoxes, arméniennes, coptes, syriacs et éthiopiennes, participent à ces moments. Ce vendredi 28 décembre, les réunions se sont tenues au siège de la custodie de Terre Sainte. Théophile III, patriarche orthodoxe de Jérusalem, se dit très heureux de la collaboration entre les Églises et tout particulièrement de la restauration de la basilique de la Nativité à Bethléem et de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a mis l'accent sur le travail commun en prenant position pour défendre les chrétiens et leurs droits. S'adressant au copte, il se dit profondément attristé par tout ce qui se passe en Égypte et prie pour tous les chrétiens persécutés, en particulier en Égypte. L'administrateur apostolique du patriarcat latin, Mgr Pilsabala, a pris la parole pour dire comment, en devenant un homme, Dieu est entré dans notre temps et dans notre histoire. Noël nous dit que notre vie est celle de l'Avent et se termine par la rencontre avec Dieu, a commenté Mgr Pilsabala. Parcourez ce chemin avec confiance vers cette bonne perspective. La miséricorde du Père nous attend. Selon les données publiées par le département central des statistiques en Israël, A la veille de Noël 2018, environ 175 000 chrétiens vivent en Israël. Ils constituent 2% de la population totale en Israël. En 2017, la croissance moyenne de la population chrétienne a atteint 2,2% contre 1,4% l'année précédente. La hausse a été attribuée à l'arrivée de 597 immigrants d'Éthiopie. Selon les statistiques, 70,6% des chrétiens vivent dans le nord d'Israël. La ville la plus densément peuplie en chrétiens est Nazareth, qui compte 22 100 habitants, suivi de Haïfa avec 15 800 habitants. Selon les mêmes données, 782 couples chrétiens se sont mariés en 2016. L'âge moyen des maris est de 29,2 ans, celui des épouses est de 25,6 ans. Le nombre de chrétiens nouveau-nés en 2017 a atteint 2,504. Le nombre moyen d'enfants de moins de 7 ans au sein d'une famille chrétienne a atteint 1,89, le pourcentage le plus faible de toutes les communautés israéliennes. Le nombre moyen d'enfants dans les familles juives est de 2,39, contre 2,83 dans les familles musulmanes. Au niveau de l'enseignement, 78,5% des jeunes de 12 ans ont un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, selon les exigences des universités israéliennes, contre 59,5% des élèves musulmans et 78,7% des élèves juifs. Le nombre d'étudiants chrétiens dans les établissements d'enseignement supérieur au cours de l'année universitaire 2017-2018 a atteint 5,900 étudiants. Il constitue 2,3% du nombre total d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. 73% des étudiants chrétiens s'engagent dans l'obtention d'un diplôme de premier cycle. 22,8% étudient dur pour obtenir un diplôme de deuxième cycle, tandis que 3,3% visent un diplôme de troisième cycle, c'est-à-dire un doctorat. Selon le département israélien des statistiques, le pourcentage de participation des chrétiens de plus de 15 ans aux forces actives en 2017 a atteint 68,6%, 63,6% d'hommes et 74,7% de femmes. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Telle est la devise des JMJ 2019, Journées mondiales de la jeunesse, qui se tiendront au Panama dans moins d'un mois. Après un voyage de 12 000 km, sont arrivés dans l'État sud-américain un million de chapelets produits en Terre sainte que le Saint-Père donnera aux jeunes du monde entier. D'un côté, il est écrit « Le chapelet de Bethléem », ce qui en rappelle l'origine. et de l'autre, JMJ 2019. AVJMJ est un projet né de l'association suisse Saint-Jean-Marie-Bianney de Lausanne et de Caritas Jérusalem, promu par l'évêque émérite de Rijjavik, Islande, Mgr Pierre Burcheur, qui a apporté de nombreux avantages. 800 personnes impliquées, 300 familles parmi les plus nécessiteuses et les plus pauvres de Bethléem ont produit ces chapelets spéciaux. Et nous sommes très contents qu'on ait pu réaliser déjà maintenant un million qui sont arrivés à Panama et il nous faudra encore continuer pour arriver à faire 500 000. Mais pour le pape, un million de chapelets à Panama, ça sera suffisant pour aller les offrir aux jeunes qui eux-mêmes pourront en offrir encore à d'autres jeunes et pour les inviter aussi à la prière pour la paix dans le monde, en commençant par Jérusalem. Ce projet a changé la vie des gens. Pendant les vacances, nos étudiants universitaires ont travaillé sur ce projet pour payer les frais de scolarité. Ce projet a également créé des opportunités d'emploi pour les personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux. Nous ferons arriver ce message au Panama parce que les chapelets que nous avons produits ont été envoyés là-bas et seront distribués à tous. Encore 500 000 chapelets doivent être produits qui ne seront pas destinés au GMJ. Mais Mgr Burcheur a déjà trouvé la solution. Je pensais qu'on pourrait proposer au pape d'en prendre 100 000 pour la prochaine journée mondiale de la jeunesse qui a lieu dans tous les diocèses du monde le dimanche des Rameaux. 400 000 restants, je n'ai aucun souci parce qu'il y a beaucoup d'évêques qui m'ont dit j'aimerais bien en avoir, etc. Un moyen pour les jeunes de recevoir la grâce de la paix dans leur cœur et de la transmettre aux autres, mais aussi au monde entier. Donc la Vierge Marie nous a aussi beaucoup aidés. C'est notre mère à tous et voilà pourquoi aussi les jeunes sont invités à lui faire confiance parce qu'elle est la reine de la paix. Elle pourra aussi, si nous faisons la volonté du Seigneur tous, en étant des hommes, des femmes, des jeunes de bonne volonté, nous pourrons aussi créer petit à petit la paix dans le monde en commençant dans nos cœurs et en commençant par Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada